Bonjour, je m'appelle Joris Felder, je suis professeur à la HEP et conseiller aux études et j'ai été enseignant primaire. Alors on fait beaucoup de choses quand on enseigne mais ce que je trouvais particulièrement intéressant c'était de trouver des solutions pour aider les élèves à progresser. C'est tellement gratifiant de voir leur sourire, leur regard quand ils progressent. Ce que j'aimais aussi je dirais c'est la conception des activités, des projets d'apprentissage et puis du matériel aussi bien sûr. Et peut-être je dirais la vie de classe, ce qu'il s'y passe, vivre ensemble, apprendre à vivre ensemble, discuter avec les élèves, échanger avec eux. On ne naît pas enseignant, on le devient. Donc les prérequis, c'est bien sûr avoir de l'intérêt pour ce métier, pour le milieu scolaire, la vie d'école. Mais sinon ce sont les prérequis formels en fait pour l'admission. Et puis en formation, on va développer des compétences. On va développer des compétences de conception et d'animation, d'activités d'enseignants et d'apprentissage, d'observation des processus d'apprentissage des élèves, de communication bien sûr avec les élèves, les parents, les collègues, la collaboration parce qu'on travaille en réseau dans l'école avec des spécialistes aussi qui interviennent auprès des enfants. La réflexivité, c'est une compétence importante dans ce métier. Porter un regard sur ces pratiques, sur ce que l'on fait, sur comment les élèves apprennent et puis pouvoir les faire évoluer. Un petit peu de compétences de recherche aussi et puis de l'évaluation des processus d'apprentissage. C'est en fait assez simple. La langue principale de l'enseignement, que ce soit le français ou l'allemand selon la région linguistique dans laquelle on veut travailler. Et puis, bien sûr, la langue partenaire, donc le français ou l'allemand, respectivement l'allemand ou le français. Il y a une troisième langue qui entre en jeu, c'est l'anglais, puisque l'anglais fait désormais partie du plan d'études roman, donc le plan d'études de l'école primaire. Et donc, c'est une discipline qui s'enseigne aussi. On a besoin d'enseignants pour faire ces enseignements-là. Mais tout le monde n'est pas obligé de passer par là, parce que l'anglais fait l'objet d'un choix à la fin de la première année de formation. Ce n'est pas facile à répondre à cette question. Bien sûr, on est en général titulaire de notre classe, donc on travaille seul, on est responsable de notre classe et on a une relativement grande autonomie. Mais on n'est pas toujours seul. On travaille des fois avec des intervenants qui viennent en classe s'occuper d'un élève ou d'un groupe d'élèves. On collabore aussi, bien sûr, avec les autres enseignants de l'établissement, avec la direction aussi. On collabore avec les réseaux qui peuvent œuvrer autour d'un élève en particulier. On collabore avec les parents. Et je dirais aussi que les enfants font partie de notre équipe. En tout cas, j'aime bien voir les choses comme ça. Eh bien, bien sûr, beaucoup d'enseignants et enseignantes vont faire toute leur carrière dans ce métier-là. Mais avec des formations post-grade, on peut accéder à des fonctions de directeur d'établissement ou directrice d'établissement. On a besoin aussi de formateurs praticiens. Donc ça, ce sont des enseignants qui œuvrent dans l'école primaire, mais qui viennent aussi à la HEP pour former les futurs enseignants. Les formateurs de terrain, qui accueillent les étudiants en stage. On a aussi des formations post-grade qui peuvent nous amener à assumer différentes fonctions particulières ou responsabilités particulières dans une école, dans un établissement scolaire. Et de l'autre côté, on peut aussi, après le bachelor, poursuivre ses études académiques pour obtenir un master ou un doctorat. Et là, on peut œuvrer dans le système éducatif en tant que conseiller pédagogique, que conseiller techno-pédagogique. Les technologies sont importantes aujourd'hui dans l'enseignement et l'éducation. On a des fonctions de chercheur ou d'ingénieur pédagogique également. Eh bien, la présence des parents, c'est une composante que l'on a de la peine à faire intervenir en formation. Donc, pendant la formation, on est peu confronté aux parents, en fait. En tout cas, c'était mon vécu. Et là, subitement, quand on entre dans le métier, on se rend compte de tous les enjeux de la relation avec les parents. Mais c'est aussi pour ça, parce qu'on ne peut pas tout apprendre pendant les trois ans de formation, que la HEP offre un accompagnement lors de l'entrée en formation. Et aussi, c'est pour ça qu'il existe des formations continues et des formations post-grade pour continuer à se perfectionner. Eh bien, en principe, non, parce qu'on aura toujours besoin d'enseignants et d'enseignantes. D'ailleurs, en ce moment, on assiste plutôt à une pénurie. Et si, à la fin de notre formation, on ne trouve pas directement forcément une place fixe, on a toujours besoin de beaucoup d'enseignants et d'enseignantes pour assurer des remplacements, qui peuvent être de courte durée ou de longue durée. La pédagogie est tellement passionnante et il y a tellement à faire, que ce soit avec les élèves, dans les établissements scolaires, mais aussi hors des établissements, au niveau politique et au niveau de la recherche. On ne s'ennuie pas. Sous-titrage ST' 501